Eric. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bernard, merci beaucoup et en fait je voulais juste partager un truc parce que la discussion m'a amené à me souvenir il y a quelques jours, je prends la voiture, j'ai un rendez-vous, j'étais bien, j'étais tranquille, je me sentais vraiment bien et puis sur la route, c'est moi qui ai mis tout à l'heure que des animaux écrasés sur la route parce que là en partant de chez moi il y avait un écureuil écrasé et j'ai pété un câble au volant, j'ai dit j'en ai marre, fais chier, j'ai commencé et je me suis vu faire mais j'avais pas envie de m'arrêter, j'avais pas envie de m'arrêter, j'avais envie d'être en colère et pourtant c'était presque une scission, comme s'il y avait vraiment une partie en moi qui regardait et disait, je vais utiliser les mots du cours mais c'est pas ça qui te contrarie vraiment, c'est pas je m'en fous, j'avais envie d'être en colère, ça a duré 4 ou 5 minutes et comme si ça me faisait du bien à un moment donné d'être en colère contre quelqu'un, je sais pas qui mais quelqu'un, l'idiot pour être poli qui n'avait pas fait attention, qui avait écrasé, c'est lui le coupable et pas moi et j'avais beau le dire et le voir comme ça, c'était pas suffisant, j'avais vraiment pendant 5 minutes j'étais tout seul au volant, heureusement t'es venu jusqu'à chez moi pour écraser un écureuil quand même mais pendant 5 minutes, je m'y attendais pas, ça a explosé et je demandais et je me suis comme je fais souvent, heureusement je suis tout seul parce que des fois je me dis qu'on va me prendre pour un fou je disais, non mais Jésus qu'est-ce que tu me dis là ? je suis censé réagir comment ? je suis censé en faire quoi de ça ? et puis ça s'est calmé quand même, je suis arrivé à mon rendez-vous tranquille ah bah oui parce que ça aurait été bizarre si tu arrives c'est génial quand on voit à quel point on peut faire un virement, revirement d'état d'esprit mais en voyant voilà, ces pauvres bêtes écrasées sur la route et un tsunami littéralement un volcan et c'est ce qui est en nous tous c'est en nous tous comme tu le sais et qu'on devient tous sensibles à ça au fond de nous il y a des il y a des volcans qui peuvent péter à n'importe quel moment tu t'es donc ta façon de t'accompagner j'ai l'impression que tu t'es pas jugé non après j'ai toujours eu cette réaction c'est pas agréable c'est pas agréable mais je non je me juge pas ma réaction dans des moments comme ça c'est c'est vraiment de de oui de m'adresser à Jésus de lui parler en fait mais je n'ai pas des formes clairement je suis pas en train de dire oui je me pardonne non 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 je le prends à témoin voilà mais regarde c'est le bordel c'est le bordel ici c'est le bordel ici comment comment on fait là comment on fait c'est ici on est voilà en gros on est tout saccagé ça va être le bazar c'est c'est terrible je le prends à témoin et j'ai toujours l'impression quand même que c'est le fait de le prendre à témoin là où j'en suis sans essayer de le transformer qui m'aide énormément finalement à à me calmer et à voir ça avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de douceur je ne sais pas si c'est le moment maintenant d'essayer de parler de pourquoi ça nous enrage et la difficulté de basculer dans un autre état d'esprit quand nous voyons l'innocence écraser ce pauvre bête ne l'a rien demandé il cherchait ses 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 petites provisions ses provisions pour l'hiver et voilà il paraît qu'en ce moment des écœurs ils font les allers-retours sur les routes d'un côté à l'autre justement parce qu'ils font leur provision et par ici on en a plein et on a plein de petites bêtes écrasées sur la route et la difficulté selon ce que moi je comprends et que tu peux me dire si ça résonne pour toi non c'est de savoir que nous participons tous collectivement dans une illusion où la matérialité existe où les corps existent parce que les corps s'écrasent les corps sont extrêmement vulnérables mais qui a fabriqué ce monde de corps nous et moi je ne veux certainement pas être responsable pour un monde où de telles choses peuvent arriver parce que si ce n'est pas un écœur écrasé ça sera par un conducteur c'est un écœur écrasé par un autre animal ou par une rocher qui tombe et la difficulté d'accepter que nous avons fait ça collectivement c'est parce que ça nous oblige à savoir que ceci n'est pas le monde réel n'est même pas un vrai monde c'est une illusion de monde mais on ne veut surtout pas penser que le pauvre écœur est une illusion qui fait partie d'un monde illusoire c'est incroyablement difficile et extrêmement désagréable de regarder l'ensemble de ce que nous sommes en train de vivre ici comme heureusement en quelque sorte une vaste scène à l'intérieur d'une télévision d'une jeu vidéo et moi aussi je n'ai pas envie de faire ce pas mais selon ce que je comprends c'est la seule manière de ressentir vraiment de la paix la paix pour ces pauvres bêtes puisqu'il y en a tellement on ne va même pas commencer à penser à tous les tous les pauvres animaux qui meurent tous les jours c'est un exercice incroyablement difficile à la campagne on ne voit pas mal d'animaux morts et je ne sais pas ce que tu en penses quel est le prochain quel est le prochain pas pour toi qu'est-ce que tu en penses c'est à bien à bien des moments quand je j'accepte voilà quand j'accepte de retourner à l'intérieur c'est quand j'accepte vraiment à ce moment-là il y a il y a il y a une acceptation en moi du voilà que ce que 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 ce monde-là n'a pas d'effet voilà et à ce moment-là c'est comme si je 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 ressentais vraiment de la un grand réconfort un grand réconfort tout va bien et que la beauté n'est pas la beauté et l'innocence ne sont pas écrasés n'ont pas été écrasés voilà mais c'est il y a des moments il y a des moments c'est des allers-retours voilà c'est des allers-retours et c'est incroyable à quel point c'est pas ça ne se ressemble pas comment je pourrais dire c'est soit vraiment tout est écrasé c'est la catastrophe et l'expérience est extrêmement difficile ou soit c'est à l'intérieur et à ce moment-là il y a la beauté il y a le réconfort mais ça ne se mélange pas ça ne se rencontre pas et je trouve que c'est difficile de faire toujours le choix parfois je sais pas si c'est très clair mais je 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 voilà mais parfois je trouve que le choix de faire le choix est difficile comme si j'avais comme si j'abandonnais quelque chose que je trouvais vraiment vraiment très très beau auquel je tenais beaucoup beaucoup et comme si je devais l'abandonner il y a un deuil tu ne ressens pas moi je le ressens comme un deuil des fois oui comme un deuil oui c'est ce que j'essaie de me la façon dont j'essaie de trouver du réconfort c'est que j'ai l'impression qu'on essaie de m'éveiller d'une d'une sorte de beauté ici que j'adore mais qui n'est qui n'est qui n'est pas encore la vraie beauté qui n'est pas encore une beauté satisfaisante vraiment entièrement satisfaisante il y a un niveau de beauté encore plus plus grande et plus plus belle que celle-ci c'est-à-dire il va y avoir un deuil mais simplement pour les éveiller il y a quelque chose d'encore plus magnifique comme ça que j'essaie de trouver du réconfort parce que j'adore beaucoup de choses dans ce monde dans la nature la nature en général mais je me méfie de devenir trop sensible presque à cette beauté pour ne pas investir trop en gardant une certaine distance puisque je sais ça me chavire quand je pense aux forêts qui disparaissent et dans notre région ici avec le changement climatique je sais que les forêts là où nous habitons entourés d'arbres c'est le reportage qu'on a entendu sur France T1 l'autre jour d'ici 30 ans ces arbres seront morts c'est 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 assez assez stupéfiant c'est très très attristant et c'est je veux je veux plus continuer avec ce niveau de tristesse que je trouve difficile de regarder les beaux bois les belles forêts autour de moi et de penser je suis l'une des dernières générations à pouvoir voir ces forêts dans cet état et donc d'apprécier leur beauté mais de basculer essayer de basculer constamment vers un autre niveau d'un esprit plus élevé par rapport à ça et de savoir qu'on nous réserve un niveau de beauté encore plus plus grand que ça Eric tu te souviens je vais essayer de trouver le passage où on nous parle du vrai monde il n'y a pas de rue assis-toi tranquillement regarde le monde que tu vois et dis-toi le monde réel n'est pas comme cela il n'y a pas d'immeuble il n'y a pas de rue où les gens vont se et c'est pareil il n'y a pas de magasin etc il n'y a pas de lumière artificielle ce qui veut dire aussi il n'y a pas de lumière naturelle non plus il n'y a pas de il n'y a pas de de renard il n'y a pas de sanglier il n'y a pas de biche donc c'est pas juste il n'y a pas de magasin il n'y a pas d'arbre donc il y a un autre monde et on nous dit que cet autre monde est tellement tellement sublime de beauté pourtant je me trouve encore attaché à ce monde ici donc on a encore du travail à faire oui oui c'est sûr ok merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup